... Les thèmes aujourd'hui, c'était écrire l'actualité. Je voudrais revenir sur deux, trois aspects qui ont été évoqués. Le premier, c'est qu'on est toujours en train de vivre dans l'instant. Eric évoquait tout à l'heure Simone Veil, et on a aussi évoqué la difficulté de faire de la pédagogie pour expliquer la crise, les enjeux, etc. La crise étudiante, elle leur a déjà permis, il y a déjà deux acquis. Le premier, c'est qu'on a cassé cette idée que les frais de scolarité ne pouvaient être que haussés, puisque ailleurs sur le continent, ils étaient beaucoup plus élevés. On s'est enfin intéressé à ce qui se passait à l'extérieur. On s'est rendu compte qu'en Europe notamment, même sans être dans la gratuité totale, on était véritablement avec des frais beaucoup moins élevés. Ça, c'est un premier acquis. Le deuxième acquis, c'est qu'effectivement, tout à coup, on est en train de s'intéresser aux conditions dans lesquelles se pratique l'enseignement, l'enseignement supérieur. Moi, il y a quelque chose qui me frappe sur le plan de la pédagogie, c'est que personne n'évoque les luttes qui ont été menées au Québec pour que nous ayons un accès universel aux soins de santé. Aujourd'hui, personne ne remettrait en cause cet accès universel aux soins de santé. La lutte que mènent les étudiants aujourd'hui est du même ordre, c'est-à-dire l'accès au savoir, l'accès à l'université. Donc, la chose qui me frappe, c'est qu'on est toujours dans le présent, on est toujours dans l'instant, on n'a pas de regard, parce que la peur, elle se nourrit de l'inconnu. C'est-à-dire que si on expliquait aux gens, regardez, vos parents, vos grands-parents se sont battus pour que vous ayez accès aux soins de santé, et si j'ose dire, sans mauvais jeu de mots, personne n'en est mort, au contraire, là, c'est la même chose. Faites en sorte que les gens aient accès à l'éducation. Le dernier point sur lequel je voudrais revenir, c'est qu'il y a tout un plan d'information qui est totalement occulté, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai le sentiment qu'on est toujours dans la réaction. On est dans la résistance, c'est entendu, mais on est dans la réaction aux petites phrases de Jean Charest, de Christine Saint-Pierre, etc. Il y a un aspect qu'on n'évoque pas, c'est que si on hausse les frais de scolarité, les conditions dans lesquelles les étudiants vont se retrouver à devoir travailler sont intenables. Nous pratiquons la politique de l'autruche, c'est-à-dire qu'un étudiant aujourd'hui pour payer ses études fait à côté deux, trois, quatre jobs. Si vous haussez les frais de scolarité, il va en faire davantage. Et ce que nous n'osons pas dire, ce que nous n'osons pas dire, c'est que si les étudiants vont travailler davantage à l'extérieur, ils n'ont pas le temps de faire les lectures qu'on leur demande, ils n'ont pas le temps de faire correctement les travaux qu'on leur demande. Et en fait, aujourd'hui, nous vendons des diplômes comme l'Église catholique vendait des indulgences au 14e et 15e siècle. Ça a été dit, ça a été dit par Marc-André, ça a été dit, ça n'a pas été dit par Mario Roy de la presse, ça n'a pas été dit par André Frappe de la presse, ça n'a pas été dit par, évidemment, ça n'a pas été dit par eux, mais ça a été dit, ça a été dit souvent. Le fait, est-ce que ça s'est répercuté? Ça, c'est une autre question. Mais là, on pose aussi la question d'écrire l'actualité de la plateforme en question, de la capacité à rejoindre un plus vaste public. Ça, c'est difficile. Mais en même temps que vous dites, on ne fait pas la leçon d'histoire de dire que les services de santé sont universels, mais les services de santé, ils ne sont plus universels. Je m'excuse, la taxe santé, ce n'est plus universel, puis les cliniques privées, ce n'est plus universel. On peut bien dire, on l'a fait le combat, mais on est en train de le perdre aussi sur la santé. Et on a beau l'écrire, le problème a toujours été qu'à un certain moment, on fait le plein de son électorat et on prêche au converti. Ça a toujours été le problème. Personnellement, pendant des années où j'étais dans des médias pas alternatifs, mais plus petits, comme voir, etc., etc., on a vite fait le plein. J'ai vite fait le plein de mon électorat. Là, je suis passé un bloc du journal de Montréal et j'ai fait le plein de mon électorat. Il y a 50 % qui aiment bien ce que je fais et 50 % qui me chissaient la tête. Puis that's it. Puis ça ne bouge plus, là. Ça ne bouge plus. Ça ne bouge plus parce qu'à un moment donné, il faut trouver d'autres moyens aussi. On a beau dire les choses, on a beau les répéter, on a beau faire appel à l'histoire, à un certain moment, ça bloque. On a fait le plein. Et là, les étapes, je pense que ce qui est en train de se produire, c'est qu'il y a un paquet de groupes, un peu partout, un peu secrets, des groupes qui se sont constitués sur Facebook, des groupes qui se sont constitués de profs contre la hausse, de ceci, cela, sont en train de créer lentement, lentement, une espèce de convergence parce qu'on était dans la réaction. Mais on est en train de passer à l'action. Tranquillement, pas vite, on est en train de créer les conditions pour prendre l'offensive. Violente, évidemment, et terrorisante, mais prendre l'offensive, prendre l'offensive pour créer ce qu'on dit exactement, ces assemblées de cuisine, ces prises de parole autour du barbecue estival. Ça se fait présentement parce que la parole que l'on porte, nous, ici, et vous qui êtes là, reste entre nous à un certain moment. Et ça, j'en accuse aussi beaucoup, beaucoup, l'illusion que les médias sociaux s'adressent à tout le monde. Alors, les médias sociaux s'adressent à nos amis, en gros. Et ça finit par spinner entre nous et ça reste là. Et ça, ça a été probablement l'erreur et en même temps l'apprentissage de cette crise sociale où, pour la première fois dans l'histoire du Québec, vraiment, les médias sociaux ont joué un rôle, un rôle rassembleur extrêmement important et en même temps nous ont montré les limites de ce rôle rassembleur-là. Les limites, c'est 300 000 personnes dans les rues et pas plus que ça. Et moi, dans les prochains moments, je veux aussi que je vais appeler mon lecteur, les gens qui sont d'accord avec moi et les gens qui m'engueulent aussi à dire « Venez parler ailleurs. Allons parler ailleurs que dans ces rassemblements que sont les manifestations. » Quand on marche, on n'a pas le temps de jaser. Là, maintenant, il faut qu'on se jase entre quatre yeux et qu'on s'écoute aussi. Et tous ces groupes-là qui se sont fabriqués, qui se sont réunis à travers les médias sociaux, maintenant, doivent quitter les médias sociaux et rentrer dans ce terrain de la réalité qui sont les endroits de rencontre. Quelqu'un dehors pendant qu'on fumait une cigarette me dit « Je l'ai le plan, il faut qu'on investisse tous les témoignements du Québec. » Excellente idée. Excellente idée. À chaque fois que je prends un taxi, je demande au taxi « Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur, de ce qui se passe avec les étudiants ? » Au bout de 15 minutes, généralement, on s'entend. On s'entend. Si on s'écoute, on s'entend. Et là, on est rendu là. Et donc, que personne n'en parle dans les médias, à la limite, on s'en calisse. Maintenant, il faut s'en calisser. Les médias, on s'en calisse. Puis de nous aussi, il faut s'en calisser. Il faut qu'on aille rencontrer les jeunes. Je suis tout à fait d'accord avec Jean. Juste pour ajouter sur la question des luttes passées parce que ça me douche beaucoup. Évidemment, évidemment, on occulte de tout ce pan-là de la société. Sans action directe, on ne vivrait pas en démocratie. Sans désobéissance civile, on ne vivrait pas en démocratie. Les femmes n'auraient pas le droit de vote. Les noires n'auraient pas le droit de vote. Les autochtones n'auraient pas le droit de vote. On n'aura pas le droit de se syndiquer, etc., etc. On serait catholiques. Mais ça fait partie du processus même du pouvoir d'occuper ces luttes-là. Parce que bien évidemment, en nous rendant ces luttes-là, en affirmant que ces luttes-là ont été positives par le passé, qu'elles ont fait évoluer la société, c'est un appel à poursuivre dans le même chemin. C'est évidemment pas l'objectif du pouvoir. Mais c'est excessivement violent comme processus. Parce qu'on nous dit, c'est comme si on était arrivés de nulle part, que la société était ainsi et qu'elle sera toujours ainsi. Et qu'on ne devait rien à faire ça. Et que nous étions tous des individus déliés les uns des autres qui vivent, comme je disais tantôt, le temps de la modernité. C'est-à-dire un peu comme le jour de la marmotte, c'est toujours le même jour qui recommence. Sauf que c'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle. Donc le jour de la marmotte avec une grande dramatique. Tragédie. Et là, je vais citer un autre auteur pour avoir l'enseignement. C'est Benjamin encore qui l'a dit. Le cortège des vainqueurs forme un grand cortège qui piétine la mémoire des vaincus d'autrefois et la mémoire des vaincus d'aujourd'hui. En nous piétinant, nous cassant la gueule dans la rue, c'est aussi la gueule de nos frères, de nos sœurs qui se sont battues pour les mêmes raisons que nous qu'on casse. C'est en... On continue de piétiner la mémoire des vaincus en nous piétinant nous aujourd'hui. Il y a un continuum entre les deux. Le continuum historique qui n'est pas théologique, ce n'est pas une série de points qui s'additionnent les uns sur les autres. L'histoire, elle n'est pas continue de gauche à droite du point A au point B. Elle est complètement... Elle est faite de recul, d'avancer, etc. Donc, notre continuum, à nous, qui sommes dans la lutte, qui sommes dans la révolte, il est lié, non pas avec l'histoire de l'État, l'histoire de la nation, mais bien l'histoire des vaincus d'autrefois qui ont... Si on regarde ce qu'ils ont fait, si on comprend ce qu'ils et elles ont fait, on voit, ça donne un sens, littéralement, ce qu'on fait aujourd'hui. Et c'est le seul lieu où on peut puiser notre sens et notre légitimité, il est dans ce passé, dans cette mémoire des vaincus-là. Parce que ça ne sera jamais les vainqueurs qui vont nous donner la légitimité de faire ce qu'on fait. Et les étudiantes, les étudiants, pendant cette grève-là, les moments où ils ont marqué des points, c'est où ils ont eu assez de légitimité et de confiance en eux et en elles pour faire avancer leur truc, sans se préoccuper de ce que disaient les journalistes, sans se préoccuper de ce que disaient les politiciens ou encore les syndicalistes qui les invitaient à négocier ou à signer des traites. C'est un détail de la chaude photo. Oui, c'est ça. Ce qu'on vit actuellement, c'est une crise de civilisation au sens où c'est une crise de la modernité occidentale elle-même, une crise de la raison, une crise du libertisme qui aboutit dans le fait que le capitalisme est en train de rejoindre son concept et de se déployer partout pour ne plus laisser rien hors de lui. Quelle est la meilleure métaphore pour ça? C'est Jacques Généreux, sociologue français, citation, qui a parlé de la dissociété. Et je pense qu'on arrive au bout dans un cadre très difficile où quand on s'adresse aux gens, quand on leur parle, quand on leur écrit ou quand on s'adresse aux gens, on suppose des référents communs, on suppose des choses sur lesquelles on peut s'entendre, on suppose des référents historiques sur lesquels on peut s'entendre. Et la grande force de la raison, disons, instrumentale qu'institue le capitalisme, c'est d'accorder aucune validité ou aucune valeur au passé, aux choses et aux récits antérieurs. Et donc, la capacité d'ancrer une prétention à la validité pour un jugement dans le fait que, par exemple, c'est un projet qui nous vient des luttes antérieures ou un projet qui vient des combats qui ont été pour l'universalité de la santé ou le capitalisme dit, oui, ça va, mais moi, je m'en balance complètement de ça parce que moi, la validité des choses, elle doit être prouvée par l'efficience, non seulement une fois, mais chaque fois. Et donc, même une politique capitaliste doit être constamment revalidée sur la base des objectifs et de la performance des efficiences et dans ça, il y a une forme profonde de restructuration de ce qu'on appelle la légitimation des politiques sociales parce que ce n'est plus une forme de régulation a priori où c'est la norme qui détermine ça parce que l'universalité, c'est bon. Puis là, bien, ça va être universel. C'est à chaque fois, a posteriori. On a fait ça dans l'hôpital, on mesure, on a soigné tant de malades, c'est plus cohérent avec les ressources, puis on fait un calcul. Sur la base du calcul, de manière cybernétique, par feedback, on va rétroagir. Alors, on est rentré dans un mode de légitimation où ce n'est plus la parole ou le fait de trancher normativement sur quelque chose souhaitable qui va servir de base à la régulation de la pratique, mais au contraire, une sorte de calcul qui est toujours fait à posteriori puis d'une manière utilitaire puis d'une manière statistico-empirique et qui va de pair, en fait, avec la dissolution du lien social lui-même puisque au bout de ça, ce qu'il y a dans la dissociété, c'est l'atomisation généralisée des personnes. Donc, je t'adresse à une série de gens qui sont réputés d'avoir rien en commun mis à part le fait d'être des porteurs ou porteuses de droits donc il n'y a plus de politique parce que ce qui reste, c'est des atomes engagés dans un mouvement braunier qui recomposent à l'infini des liens sur la base de ce qui est le plus opportun à un moment ou à un autre sur la base des calculs statistiques. Ça, c'est ce que Gabriel Tarde appelait la société de limitation. C'est le mimétisme puis qui est curieusement le même mimétisme qu'on retrouve dans les valeurs boursières en bourse. C'est-à-dire que si il y a une tendance ou une autre tendance objective, elle aura force de loi à ce moment-ci ou à l'autre parce qu'il n'y a plus rien qui est justifié sur la base de dire que ça, c'est plus rationnel, c'est plus juste, c'est meilleur. Alors évidemment, si on doit gagner contre ces gens-là, il va falloir qu'on soit capable de retrouver une conception de la rationalité ou de la raison qui accepte de dire qu'il y a quelque chose qui nous dépasse et auquel on doit chercher à se rattacher. C'est-à-dire que quelque chose comme la vérité, ça existe. Il y a des choses plus justes ou plus rationnelles que d'autres. Ce n'est pas vrai que tout se vaut. Puis à ce moment-là, si on admet ça, ça nous amène à un truc assez dur à accepter pour les membres de la société et les individualistes, c'est que la société, elle nous est antérieure. La société, elle nous précède. Puis si on n'est pas capable d'accorder une valeur à la société telle qu'elle nous est arrivée et qu'elle existait dans le passé, on ne serait jamais capable de réancrer nos jugements de valeur, nos jugements politiques, nos politiques sociales dans quelque chose comme un ancrage qui va au-delà de la scène doxa ou de l'affrontement des forces qui s'affrontent. Mais si on réussit à faire ça, ça veut dire qu'en quelque sorte, on va être capable de revaloriser le lien social et que là, à ce moment-là, on va être capable d'opposer le monde commun à l'atomisation de la société dans laquelle nous met le libéralisme. Et là, à ce moment-là, ce dont on va parler, ça va redevenir quelque chose comme le fait qu'on ne peut malheureusement pas exister comme subjectivité déliée et flottante comme monade nomade, mais qu'au contraire, nous avons des appartenances aussi agréables ou désagréables soient-elles, nous les avons et c'est à partir de ces liens sociaux-là que nous devons fonder nos jugements. C'est la critique que Marx adressait à tous les libéraux, Rousseau, premier chef dans la question juive. Il disait à Rousseau, c'est bien beau votre projet de faire un contrat social, M. Rousseau. Mais la société, ce n'est pas un contrat. Les êtres humains, ils sont toujours interdépendants par nature. Et quand on va reconnaître ça, cette préséance du lien sur toute forme de contrat d'échange, c'est là qu'on va mettre le capitalisme. Parce qu'autrement, on reste prisonnier même à gauche de dire qu'on va faire un nouveau contrat social. Ça, c'est des conneries. La société, ce n'est pas un contrat. Pas plus que l'amour, d'ailleurs. C'est une grande question parce qu'on me fait signe depuis beaucoup de temps. Puis la valeur, elle a la main levée depuis super longtemps. Oui. Les autres aussi? D'accord. Ils vont faire les années 60, ils vont faire l'électure. et puis l'université, tout le monde avait le droit. Il n'y a pas. Depuis quelques années, c'est quasiment pensé qu'il est venu. Ok, c'est bien. Il faut racer toutes les affaires. Tous les mouvements syndicalistes, ils ont tous fait que ça donne un petit peu et que ça se donne un petit peu de plus. Moi, je me dis, je suis contente de voir que les jeunes, même si ils sont en minorité, ils sont capables de se lever, ils sont capables de s'ouvrir les yeux et de voir au-delà de ce qu'ils entendent et de ce qu'ils voient. Parce que, je veux dire, beaucoup de bébé-bômeurs qui ont mis la courte. Ils ont suivi ça, toutes ces choses-là. Ça ne finit plus. Mais il ne faut pas les frais bancaires. Oui, c'est ça. Mais les étudiants, vous autres, c'était juste la série socialiste. Ce n'était pas juste des frais. C'est que ça ne finit plus de toutes ces affaires. Quand ça ne finit plus, un moment donné, il y en a qui se réveillent. Il y en a qui ont de l'audace de se réveiller et de se mettre en action. D'attendre que le temps d'Ouel nous apporte des choses après les formes de main. Mais quand c'est fini ce temps-là, si tu attends, je me dis que tu vas te faire gouverner par tes attentes. C'est pas toi qui vas décider. Tes attentes, les 20 plus tu veux que les 20 plus s'assassent. Exactement. C'est pas les autres qui se fassent. Ce qu'ont fait les étudiants ces temps-ci. Je dois simplement ajouter que ces étudiants-là ne sont pas nés pas plus de Jupiter. Ils n'ont pas apparu subitement une génération plus en revente que leurs prédécesseurs. ils sont aussi le fruit d'un peu plus vieux étudiants, de certains parents. Ils ont lu, ils ont lu beaucoup étonnamment, ils ont lu beaucoup de théoriciens du passé. Ils sont pas, ils sont apparus dans une logique aussi qui couvait en dessous de cette logique froide et statistique qui était celle des pouvoirs en place. Il y a une double, il y a un courant de fond. Ce courant de fond-là, il existe et il vient d'atteindre la surface. Moi, je voudrais juste finir là-dessus. que j'ai envie de citer quelqu'un. On pourrait peut-être faire un combat de citations. Ça, c'est chien. Ça, c'est chien. Un romancier, il ne fait pas de combat de citations. Alors moi, je me cite moi-même ce qui fait assez cheap. Non, mais juste pour finir, moi, je voudrais finir là-dessus parce que écrire l'actualité, c'est comme écrire n'importe quoi dans le fond. C'est Virginia Woolf qui disait qu'écrire, c'était craquer une animette dans l'obscurité. C'est pendant juste un moment, pas long, les ombres reculent puis on voit finalement qu'on n'est pas serré de noir et qu'il n'y a pas des monstres dans ce noir-là. Il y a des murs, il y a de l'horizon, il y a... Pendant un certain moment, on voit plus loin. Et c'est ça pour moi, écrire à la fois sur l'actualité puis écrire des romans, écrire de la poésie, écrire n'importe quoi. C'est craquer des animettes dans l'obscurité. Virginia Woolf. Bien, moi aussi. Bon, non, 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 non. Juste pour finir, je suis content que vous le disiez parce que c'est effectivement vrai que les étudiants ont eu beaucoup d'audace parce que c'est littéralement à part peut-être le devoir. Il faut, bon, bien, c'est un peu de catégorie à part puis à peu près c'est quoi, c'est 15 % du marché du devoir à peu près. Quoi qu'il en soit, c'est littéralement, et on l'avait écrit dans un texte comme un, c'est normal que la grève, elle choque. Ça fait 30 ans qu'il se passe à peu près rien. Et là, t'as des étudiants qui disent non, 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 ils nous, peut-être même sans le savoir, ils nous sont balancés à la gueule beaucoup plus que ce qu'ils pensent. Leur critique est beaucoup plus profonde et radicale que ce qu'ils avaient peut-être eux-mêmes imaginé. Parce qu'ils sont en train de nous dire que la démocratie ne fonctionne pas. Ils sont en train de nous dire que les politiciens sont arrogants. Ils sont en train de nous montrer que l'information est assez contrôlée ou difficile, que ce n'est pas très, très bien réparti les opinions, disons. Ils sont en train de nous montrer qu'il y a énormément de brutalité policière. Ils sont en train de nous montrer que le gouvernement est prêt à aller jusqu'au bout, y compris à adopter des lois anticonstitutionnelles pour faire valoir son point, etc. Et effectivement, ça prend beaucoup de courage. Et ils ont affronté les policiers systématiquement, pratiquement jour et nuit depuis quatre mois. Donc, il faut souligner le courage qu'ils ont pris. Pour conclure, parce qu'on parle de l'écriture, donc pour faire une boucle un peu, Claude Gauvreau est dans une lettre qu'il écrit à une de ses amies. Non, mais c'est une très belle lettre que vous avez peut-être écrite sur l'art, je crois, qu'elle s'est foutue. Gauvreau, parle à son amie de fille, peut-être son amante, on ne sait pas, on le souhaite pas, dans le cas de Gauvreau. Mais elle lui dit, bon, elle lui parle de ses inquiétudes parce qu'elle a peur de développer des problèmes de santé mentale. Et elle commence à l'être en lui disant, c'est très gênant pour moi d'écrire à un écrivain parce que vous écrivez tellement bien, etc. Et Gauvreau, c'est sa réponse qui est très belle, il lui dit, tu ne devrais pas être complexé par ton écriture. Personne ne devrait être complexé par son écriture. Il dit, j'aime beaucoup mieux voir une lettre truffée de faute mais pleine d'authenticité qu'une lettre supposément grammatiquement, grammaticalement parfaite mais sans aucune authenticité. Et il ajoute, écrire, ça devrait être aussi naturel que de respirer. ça nous constitue en tant qu'être humain ce moyen de communication-là. Écrivons pour nous, écrivons pour mettre de l'ordre dans nos idées ou c'est une forme d'autothérapie qui peut très bien fonctionner et ça coûte moins cher. Il faut écrire beaucoup. Je ne sais pas que ça n'aura pas d'être. Mais écrivez pour vos amis, écrivez, moi j'ai eu la chance de donner des cours à l'UQAM, des charges de cours et je disais aux étudiantes, aux étudiants, arrêtez de croire ce qu'on vous dit et que vous écrivez bien quand vous vous donnez la peine. à le faire, vous écrivez bien, vous êtes capables d'articuler des idées et l'écriture, c'est vraiment un bon moyen à apprendre et c'est un bon moyen pour faire la preuve aussi que nos adversaires ont des arguments souvent très très pauvres et qu'ils n'ont finalement pas grand-chose à dire que c'est vraiment une machine de propagande qui nous pistonne systématiquement les mêmes choses. On parlait de la raison instrumentale bourgeoise d'adorneau, mais c'est systématiquement la même chose qui nous balance et nous avons raison. Nous sommes mieux capables d'exprimer nos idées qu'eux et nous avons beaucoup plus de morale et d'éthique qu'eux, sans compter... de la compassion et de l'empathie. Donc, écrivons. J'aurais vraiment aucune citation. Je suis désolée. Non, mais j'avais une citation de Hitler, Goebbels, mais c'était c'était pour les questions. Mais, en fait, moi, je voudrais finir en rendant hommage aux étudiants parce que pourquoi le gouvernement n'a pas réussi à les mater jusqu'à présent ? Puis là, je place mon roman en maté. Pourquoi le gouvernement n'a pas réussi à les mater ? Parce qu'en fait, il y a deux choses qui ne fonctionnent pas, qui d'habitude fonctionnent. C'est-à-dire qu'ils ont fait peur aux étudiants. Ils leur ont dit, bon, il y a eu la loi, etc., 78, mais avant ça, on a eu énormément de violence devant les cégeps, on a eu de la violence dans les manifestations, on a eu de la violence dans la balle, etc. Mais non, malgré ça, ils ont... Mais ceux qu'ils ont peur, mais ceux qu'on a peur quand on manifeste, quand on est face à la SQ, etc., on a peur, mais le vrai courage, c'est de passer par-dessus sa peur. Et donc, ils n'ont pas eu comme ça. Et puis, en plus, ils ont utilisé ce que les étudiants avaient à perdre. Qu'est-ce que les étudiants avaient à perdre ? C'était leur session. Et là, tout d'un coup, quand les étudiants ont dit, ben, garde-là, ta session, c'était quelque chose qui était imaginable par le pouvoir, parce que nous, les adultes, tous ceux qui n'étudiant plus, etc., nous sommes pris dans beaucoup de choses, on a trop de choses à perdre. Pourquoi on n'y va pas ? Pourquoi on ne fait pas ce travail-là ? Parce qu'on a des choses à perdre, mais là, ça ne marchait pas. Les étudiants, ils ont dit, OK, garde-là, ta session. C'est vraiment ces deux choses-là, je pense, qui ont fait qu'ils ont envoyé un gros bras d'honneur au pouvoir. Et en ce sens-là, je pense qu'il faut vraiment les féliciter et puis avoir au moins la moitié de leur courage nous ferait du bien et les suivre. Sylvain Lelievre... Sylvain Lelievre disait « Un jour, nous ne parlerons plus de ce pays, de nos poèmes, car nous serons devenus ce pays même. » Ce qui me fait penser à une autre situation. Le René Char, le poète René Char, qui disait « Lors de la résistance au nazi durant la Deuxième Guerre mondiale, chaque fois qu'on soupait le soir, on laissait une chaise vide pour la liberté. Pour le jour, elle voudrait bien s'asseoir avec nous. Elle ne venait jamais, mais sa table était toujours mise. Donc, on a toujours un essai couvert pour la liberté. C'est un peu ça l'impression que j'ai moi pour le Québec, c'est-à-dire que ça fait longtemps qu'il flotte dans notre imaginaire quelque chose comme une idée d'indépendance, le socialisme. Il y a eu toutes sortes d'essais manqués. Comme disait Yvon Deschamps, on a au moins passé proche. On était capables d'au moins passer proche des fois. Donc là, on est ce peuple dans l'antichambre de l'histoire qui hésite au seuil de la porte. Et là, cette fois-ci, on est passé pas mal plus proche que proche parce que là, on a une situation qui est objectivement dans le Québec, une situation pré-révolutionnaire qu'on n'a pas vue depuis assez longtemps. Et en même temps, on voit bien qu'on arrive au bord de ça au même moment où à peu près tous les peuples du monde sont forcés de se rendre compte que les gains qu'on avait fait contre le capitalisme sont des gains partiels et temporaires, que les programmes sociaux, que l'État social, que tout ça, c'était au fond un truc qui a participé aussi, il faut le dire, d'une dépolitisation de la classe ouvrière. Puis que les gains qui ont été faits sur le plan des biens moraux historiques, comme dit Marx, c'est-à-dire la meilleure condition de salaire, une condition qui est un peu plus utile pour la classe ouvrière, ont quand même été accompagnés d'une série de mécanismes qui ont expulsé de la classe ouvrière de la capacité d'agir comme sujet historique puis de vraiment renverser le capitalisme. Et donc là, je pense qu'on arrive, on est peut-être mature, enfin, et mûr pour arriver sérieusement à ce pourquoi nous avons autant répété historiquement, c'est-à-dire vraiment être sérieux au Québec puis dire, est-ce que, de toute façon, on ne survivra pas à la globalisation capitaliste, on va se dissoudre dans le grand tout magmatique du capital international et transnational, on va disparaître à quoi ça sert de poursuivre cette voie-là pour nous ? Pas grand-chose. Alors, si on est sérieux, sérieux, on peut se dire, mais enfin, on ne va pas s'arrêter à mi-chemin pour déviater puis on ne va pas non plus s'accrocher à un pouvoir de consommation ou à des jobs qui, de toute façon, le goût, il disait ça, il y a, ce que veulent les jeunes, c'est des jobs payants. Puis ça, c'est pas ceux qui sont dans les associations étudiants, ça, c'est une minorité, les autres, ils veulent des jobs payants. Bon, mais si on a bien entendu la jeunesse, au contraire, je pense qu'elle a dit, c'est qu'on veut pas mal plus que ça, on veut le droit de faire société. Le droit de faire société, c'est pas négociable, c'est plus qu'un droit, mais faire société, c'est la liberté d'appartenir au monde. Puis ça, il n'y a personne qui peut nous enlever ça. Alors, je pense que si on écrit, pour boucler la boucle aussi, si on écrit pour tâtonner, c'est essayer de dire que les choses dont on nous a dit qu'elles étaient impossibles, encore, comme disait Richard Desjardins, vous me croyez mort, qu'on est mort, mais non, les Québécois sont comme ça, on les juge mort, puis ils sursautent, puis les derniers sursautent, comme un méchant film d'horreur qui revient. Bon, les choses dont on nous a dit qu'elles étaient impossibles, l'indépendance, le socialisme, le renversement du capitalisme, au contraire, moi, m'apparaissent de plus en plus possibles et concrètes. En fait, je pense qu'elles sont pas mal plus concrètes que les utopies fumeuses de ceux qui prétendent qu'on peut encore continuer encore 50, 100 ans comme ça, sans se détruire. Alors, si on écrit, je pense que c'est pour ça, c'est pour essayer de mettre la main sur ce machin-là, puis surtout sur le chemin qui va nous permettre d'y aller. Merci. Je sais qu'il y a encore des gens qui voulaient prendre la parole, qui voulaient poser des questions. Moi, je suis obligée d'activer un peu ce qui se passe, fait que gardez vos questions, on n'est pas loin, de toute façon, mais il reste une dernière lecture avant de clare tout cet événement. Donc, on t'en remercie pour tes questions nombreuses. J'ai quand même deux pages de questions. C'est que j'avais peur que... François Platt, François Platt. Ben oui, j'avais peur que ça... Une question sur Réthegar qui était vraiment intéressante, je la trouvais très bonne. La question sur Réthegar, elle était bien spéciale. Oui, je me suis dit, Eric, j'aime mes citations, je vais prendre mes citations de Réthegar et je vais la poser. Mais ceci dit, merci beaucoup pour vos interventions, pour votre participation. Réthegar. Réthanir, 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 Sous-titrage Société Radio-Canada